Salut à toutes et à tous, ça va à vous ? Vous le savez, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien change énormément de choses et quand on est étudiant, ça peut être un outil formidable à condition quand même de savoir bien l'utiliser et je ne parle évidemment pas de tricherie, bande de petits malins ! Et donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer trois manières d'utiliser l'intelligence artificielle quand on est étudiant. En gros, c'est des astuces, des petits tips comme ça, des outils que personnellement j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais étudiant. Bref, c'est parti ! Apprendre ! Je le sais très bien, au cours de votre journée classique d'étudiant, on vous demande d'apprendre et de retenir tout un tas de choses. Et je me souviens à quel point c'était difficile pour moi, en tout cas, de me replonger dans un cours. En plus de ça, avec des notes que j'avais prises moi-même. Je ne sais pas apprendre de notes. Bref, j'aurais adoré pouvoir demander à l'intelligence artificielle de Bing, dans l'onglet Conversations, de m'expliquer simplement tel ou tel sujet en maths, en physique ou dans n'importe quelle autre matière. Parce que perso, je ne faisais pas trop de maths ni de physique. Le but étant ici de comprendre de façon claire et précise la globalité d'un cours pour pouvoir entrer dans les détails ensuite avec votre cours. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple quand on comprend la globalité de se focaliser ensuite sur tous les détails qui la composent. Par exemple, on va prendre un grand sujet de physique comme la modélisation d'un mouvement. Je vais d'abord demander à Bing de m'expliquer ce qu'est la modélisation d'un mouvement. Il va aller faire ses recherches sur différents sites et ensuite, il rédige sa réponse avant de citer ses sources. Ça, c'est pour que vous puissiez aller approfondir vous-même par la suite. Et si comme moi, vous n'êtes pas assez balèze en physique pour comprendre tous les mots de vocabulaire qui ont été employés, vous pouvez lui demander de vous le réexpliquer encore plus simplement. Et là, il va essayer de vous le réexpliquer en prenant un exemple concret de la vie de tous les jours de sorte que vous compreniez mieux. Ici, j'ai pris un sujet un peu global, mais vous pouvez lui demander de vous expliquer une notion en particulier que vous ne comprenez pas lorsque vous relisez votre cours. Et je vais même aller encore. Plus loin, vous pouvez lui faire lire votre cours, simplement en faisant un copier-coller dans la conversation si vous avez pris votre cours sur Word, par exemple, ou en lui dictant directement le cours grâce au micro qui se trouve juste là, et ensuite, lui faire faire un résumé de certaines parties. Peut-être vous réexpliquer aussi certaines notions, vous donner des exemples concrets de certains sujets pour que vous arriviez à mieux vous les représenter. Bref, l'intérêt ici, c'est que le contexte, ce sera votre cours, et ça lui permettra de vous faire réviser de façon plus pertinente. Et justement, en parlant de révision, planifier ses révisions. Avant de parler de révision, on va voir comment l'intelligence artificielle de Bing peut vous aider à créer un planning de révision pour un éventuel partiel ou, tout bêtement, un gros contrôle de connaissances. Arriver à organiser ses révisions, c'est s'assurer de ne pas se laisser déborder, d'arriver à l'examen l'esprit serein, et éventuellement de perdre moins de temps pendant ses révisions, et donc d'avoir plus de temps pour jouer à Starfield. Un peu plus de temps pour votre temps libre, on va dire. Bref, je vais déjà commencer par lui demander s'il peut me créer ce planning et de quoi il a besoin pour me le créer. Je lui fournis ensuite les éléments nécessaires pour qu'il puisse fabriquer mon planning, et après un petit temps de réflexion, il me déroule un planning pour chaque semaine, avec des liens sur lesquels je peux aller pour m'exercer et m'améliorer. Évidemment, la façon dont il va vous répondre dépend du nombre d'informations que vous allez lui fournir en amont. Moi, ça fait un moment que j'ai quitté le système scolaire, mais plus vous allez lui donner d'éléments et de détails, plus votre planning sera pertinent. Bon, maintenant qu'on a un planning, on va pouvoir réviser. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je sais que moi, quand j'étais étudiant, les révisions me paraissaient vite insurmontables, parce que tout simplement, je ne savais pas m'organiser. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, maintenant que j'ai ce planning, j'ai une meilleure visibilité de tout ce que je dois faire. Ça me paraît être moins une énorme montagne de choses à faire. Mais maintenant, c'est aussi à vous de choisir quelle est la meilleure méthode pour vous de réviser vos cours. Il y en a qui aiment bien réviser en groupe, mais on n'a pas toujours des amis sous la main au moment où on révise. Et si on n'a pas des copains studieux, ça peut être vite contre-productif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'aurai deux astuces à vous donner, toujours en utilisant l'intelligence artificielle. Dans les deux cas, prenez le cours que vous voulez réviser et faites-le lire à Bing. Puis, dans un premier temps, demandez-lui éventuellement de vous aider à faire des fiches de révision, c'est-à-dire en gros des résumés de vos cours dans les grandes lignes, avec les éléments les plus importants à retenir. Et dans un deuxième temps, lui demandez de vous tester sur vos connaissances de ce cours. Et pour approfondir un petit peu, vous pouvez même lui demander de vous trouver une vidéo ou éventuellement un podcast qui parle de ce sujet. Bon, enfin, vous l'avez bien compris maintenant, je pense, l'onglet Conversation de Bing, c'est avant tout un outil de recherche ultra perfectionné. C'est une autre manière de penser la recherche Internet qui peut être utilisable dans l'un de domaines différents. Et justement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quelles circonstances vous l'utilisez si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le sujet. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao !